RTL Matin Bonjour Alba Ventura Bonjour à tous Giorgia Meloni a donc fini par être reçue à l'Elysée La présidente du Conseil italien avait tenté plusieurs fois de rencontrer Emmanuel Macron Alors ça y est Alba, la hache de guerre est donc enterrée ? La hache de guerre, il ne faut pas exagérer Non mais c'est vrai que le président Macron ne s'est pas pressé pour inviter Giorgia Meloni, d'ailleurs il n'a pas invité à dîner c'était seulement un entretien un peu vite fait bien fait C'est vrai qu'on avait l'impression qu'Emmanuel Macron n'avait pas du tout envie de se retrouver à côté de la présidente du Conseil italien, mais bon on n'allait pas non plus déclarer la guerre à l'Italie En effet c'est plus raisonnable, c'est beaucoup de bruit pour rien avec l'Italie en ce moment ? Il y a une distance qui est réelle, on a de gros désaccords sur la politique migratoire, cela mène donner lieu à un incident diplomatique, il a fallu des semaines pour se rabibocher Je ne sais pas d'ailleurs si vous vous souvenez de cette image en clair-obscur, en marge du G7 sur laquelle on voit Macron et Meloni se parler mais il n'était pas question de s'afficher, le moment était trop tendu Giorgia Meloni ne dit pas qu'Emmanuel Macron est son ami, elle dit que c'est un partenaire et puis elle déteste que la France soutienne l'Arabie Saoudite pour l'exposition universelle de 2030, elle a parlé de trahison, malgré tout cela aujourd'hui on affiche ce qu'on appelle une sorte d'entente cordiale Ça veut dire qu'à le bac tout est oublié ? Non, on n'efface rien, Macron et Meloni ne sont pas d'accord, ils ne sont pas du même bord, le président français ne souhaite pas afficher de proximité particulière avec une dirigeante issue d'un parti fasciste, mais vous savez l'Italie ne se résume pas à Giorgia Meloni l'Italie c'est un des pays pères fondateurs de l'Europe, les Italiens sont nos cousins il y a une communauté italienne importante en France et donc on peut monter le ton avec Meloni, mais on ne se fâche pas avec l'Italie, on ne se fâche d'autant moins avec l'Italie que la position de la France en Europe est quand même assez délicate le couple franco-allemand bat de l'aile la France n'occupe pas la place centrale qu'Emmanuel Macron aimerait avoir et sur des sujets comme l'Ukraine la France doit faire avec une Giorgia Meloni qui n'a pas varié sur l'OTAN ou qui reste droite dans ses bottes, dans son soutien aux Ukrainiens. Par ailleurs Yves il y a quand même une donnée importante, c'est que Meloni n'est sûrement pas la dernière du genre avec laquelle il va falloir composer sur le plan européen. Expliquez-nous, que voulez-vous dire ? Est-ce que vous avez vu les résultats en Espagne, les élections locales du week-end dernier, comment la droite a conclu dans plusieurs villes et même dans la région de Valence, un accord de coalition avec Vox, c'est-à-dire le parti d'extrême droite il y a des législatives le mois prochain en Espagne est-ce que ça préfigure l'arrivée des populistes au pouvoir ? Partout en tout cas, les populistes gagnent du terrain Regardez en Europe du Nord, vendredi dernier c'est la Finlande, le gouvernement qui a conclu un accord avec le parti anti-immigration et eurosceptique pareil en Suède où la droite est alliée à l'extrême droite. Et c'est le cas en Lettonie, en Pologne, en Hongrie on le voit à différents endroits, les partis sociaux-démocrates ou chrétiens démocrates se sont effondrés Donc, que faire ? Est-ce que l'on trouve des points d'accord avec cette droite populiste ? Est-ce qu'on discute ? Ou est-ce qu'on accepte l'idée que l'Europe s'arrête d'avancer ? Parce que l'Europe avance à l'unanimité, il faut le rappeler Je me permets d'ailleurs de souligner que les Européens n'ont pas tranché avec Viktor Orban en Hongrie qui muselle la presse qui maltraite l'opposition, qui prend des positions contre l'avortement. Donc il n'y a pas le choix Yves, il faut discuter, surtout quand il y a des sujets aussi importants que l'Ukraine, que l'immigration. Et cela condamne Emmanuel Macron à faire l'acrobat parler, discuter, négocier avec Georgia Meloni au plan européen et en même temps ne pas légitimer les populistes sur le plan intérieur